Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo aux couleurs automnales. Et oui ça y est, les fruits et légumes d'automne sont arrivés sur nos étals de marché. Donc je me suis dit que ça allait être plutôt sympa de vous proposer une vidéo avec 3 délicieuses recettes aux saveurs automnales. Donc c'est parti pour la première recette, je vous propose une tarte aux poireaux. Donc ça c'est la recette que m'a donnée ma maman quand elle a passé quelques jours ici cette semaine. Donc pour cette recette, je vais utiliser 3 poireaux que j'ai acheté sur le marché. Donc je commence par les laver. Moi je les entaille avant de les laver bien correctement pour retirer toute la terre. Et ensuite je les émince, voilà, assez grossièrement j'avoue. Moi j'utilise autant le blanc que le vert de poireaux. Je sais que beaucoup de gens jettent le vert mais moi pas du tout. Donc j'utilise autant le blanc que le vert. Et ensuite je vais également émincer finement un demi-oignon. Et une fois que mes poireaux ainsi que mon oignon sont bien émincés, et bien j'ajoute tout ça à ma sauteuse avec un petit filet d'huile d'olive. Et je fais revenir mes poireaux comme ça dans un filet d'huile d'olive à couvert pendant environ 15-20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien fondus. Pendant ce temps, je vais préparer la béchamel. Donc c'est une béchamel express, légère, très facile à faire, vous allez voir. J'utilise 2 cuillères à soupe de maïzena que j'ajoute dans une casserole hors du feu pour l'instant. Et également 400 ml de lait végétal. Donc moi j'utilise du lait d'avoine mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez. Vous commencez par délayer la maïzena dans 2 petites cuillères à soupe de lait végétal, histoire d'éviter d'avoir des grumeaux par la suite. Voilà, quand la maïzena est bien délayée, qu'il ne reste pas de grumeaux, vous pouvez rajouter tout le reste du lait. Et portez donc le mélange à ébullition tout en fouettant, tout en remuant constamment. Vous remuez, vous remuez, vous remuez, vous remuez sur le feu jusqu'à ce que la béchamel prenne et qu'elle devienne épaisse, onctueuse, crémeuse. Donc quand elle est bien prise et qu'elle est crémeuse et onctueuse, je retire la casserole du feu et j'y ajoute mes épices. Que serait une béchamel sans noix de muscade ? Je vous le demande. Donc j'ajoute un petit peu de noix de muscade, pas trop parce que ça peut vite être écœurant. J'ajoute également du sel, moi j'utilise toujours le même, de la marque Avogel, le sel herbamare aux plantes et aux légumes, j'adore ça. Et également du poivre et moi j'utilise un mélange de 5 baies que j'ai acheté chez Lidl et que j'aime beaucoup. Une fois que j'ai ajouté tous mes épices, je n'ai plus qu'à tout bien mélanger et ajouter ensuite mes poireaux cuits. Alors moi j'avoue, je ne connaissais pas du tout cette possibilité de faire une tarte avec juste de la béchamel. Moi j'aurais fait un appareil avec des œufs, mais ma mère m'a dit que non, elle faisait tout le temps ses tartes aux poireaux avec de la béchamel. Donc il suffit tout simplement de tout mélanger pour avoir un mélange bien homogène et de mettre de côté le temps d'étaler sa pâte. Donc moi je ne vous ai pas montré comment j'ai fait une pâte brisée puisque c'est ma mère qui m'a préparé une pâte brisée maison, elle-même. Elle m'a bien avancé le travail, donc merci beaucoup maman. C'est un travail d'équipe cette chaîne, mais si vous voulez une recette de pâte brisée parce que vous n'en connaissez pas, vous n'avez plus qu'à checker dans la barre d'infos. Moi c'est vraiment une pâte brisée totalement classique à base de beurre, vraiment très classique, elle est d'ailleurs délicieuse, vraiment encore merci maman. Et voilà, je l'étale sur mon plan de travail jusqu'à ce qu'elle atteigne la dimension de ma tourtière. Et avant de disposer ma pâte dans ma tourtière, je l'ai graissée un petit peu avec du Saint-Hubert et de la farine pour pas que la pâte attache à la tourtière. Une fois que c'est fait, je dispose ma pâte brisée dans ma tourtière. Je l'étale bien, je replie les bords histoire d'avoir une jolie croûte parce que c'est vraiment la partie préférée d'une tarte quand même. Et j'ajoute ensuite sur mon fond de tarte mon mélange béchamel et fondu de poireau, tout simplement. C'est vraiment une faite très très simple, franchement il n'y a pas besoin de se casser la tête. J'étale bien tout ça. Et ensuite vient la partie la plus intéressante d'une tarte, Outre la croûte, c'est bien le gruyère les amis ! Donc j'ajoute une belle quantité de gruyère. Et puis c'est parti pour l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Et voilà une jolie tarte bien gratinée, bien dorée, absolument délicieuse ! Mais les amis, cette recette était absolument délicieuse. Mais mille merci maman de l'avoir partagée. Je l'ai apportée chez Isadora et on l'a dégustée ensemble. Et elle a complètement validé cette recette. Ma mère aussi l'a trouvée délicieuse, donc apparemment je l'ai bien réalisée. Alors je ne peux que vous la recommander, accompagnée d'une belle salade verte. Ça fait un dîner parfait ! Pour la seconde recette, je vous propose un curry de butternut aux crevettes. Cette recette est divine les amis, il faut impérativement la tester. Alors pour ma part, je vais utiliser un demi butternut, parce que sinon ça fait trop d'utiliser un gros butternut pour moi toute seule. Donc je commence par éplucher mon butternut. J'avoue, moi je l'épluche toujours, parce que le butternut, je trouve que la peau est trop épaisse, même après la cuisson, donc j'épluche toujours. Ensuite, je le coupe en deux. Je vais retirer les graines qu'il y a à l'intérieur. Et je vais le couper en petits cubes, donc des petits dés. J'aime bien que ce soit très petit, pour que ça cuise plus vite, parce que nous sommes pressés les amis, parce que nous avons très faim. Donc je coupe en petits cubes tout ça. Également, j'émince finement un demi-oignon jaune. Et pour cette recette, j'ai décidé d'ajouter un peu de brocoli, parce que vous savez, j'aime les légumes verts. Donc j'ai ajouté une tête de brocoli. J'aurais dû mettre qu'un demi-brocoli, parce que ça faisait quand même beaucoup de brocoli. Donc évidemment, je l'ai bien rincé, etc. Et je le coupe en petits bouquets. Je coupe vraiment en tout petits bouquets, parce que moi j'aime vraiment quand tout est petit. J'aime pas les gros bouquets de brocoli. Je vais utiliser également un morceau de gingembre frais. J'ai toujours du gingembre frais à la maison, c'est un indispensable. Et également deux gousses d'ail. Donc j'épluche et le gingembre et les gousses d'ail. Et voilà, une fois que tous mes légumes sont lavés, émincés en petits morceaux, eh bien c'est parti pour la préparation. Donc dans une sauteuse, je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile vierge de noix de coco. Moi j'aime beaucoup utiliser de l'huile de coco pour mes curry, parce que ça ajoute une saveur exotique supplémentaire qui me plaît beaucoup. Et je viens y presser donc mes gousses d'ail, mes deux gousses d'ail, ainsi que mon gingembre frais. Je presse toujours mon gingembre frais, mais vous pouvez aussi le râper, tout simplement, si vous le souhaitez. Je viens ajouter également mon oignon finement émincé. Ainsi que mes épices, donc je suis très généreuse avec le curry. Environ une belle cuillère à café. Également une cuillère à café de curcuma environ, parce que moi je mesure rien, mais je vous dis à peu près environ une cuillère à café. Et également du gingembre en poudre. Oui, j'ai mis du gingembre frais, mais j'aime rajouter du gingembre, parce que j'aime vraiment cette épice. C'est une de mes préférées d'ailleurs. Donc pareil, une bonne cuillère à café. Je mélange le tout. Je laisse revenir les oignons quelques instants avant d'y ajouter mes dés de butternut. Je mélange le tout pour que les dés de butternut soient bien imprégnés d'épices. Et je laisse revenir 5-10 minutes à découvert avant d'y ajouter mon lait de coco. Donc j'utilise une brique de 20 cl de lait de coco. Je vais laisser cuire ça environ 10 minutes tranquillement à couvert, avant d'y ajouter mes crevettes nature. Donc moi c'est des crevettes surgelées que j'achète chez Lidl. Voilà. Et également mes brocolis. Je ne mets pas tout en même temps, parce que je n'aime pas que les brocolis soient complètement spongieux. Donc voilà, je préfère quand ils sont un peu croquants. Et je viens également ajouter une poignée de raisins secs. Ça c'est totalement optionnel, mais moi j'aime beaucoup beaucoup le mélange sucré-salé. C'est vraiment une tuerie selon moi, mais vous pouvez tout à fait vous passer des raisins secs. Vous faites vraiment à votre sauce. Ensuite, je viens épicer, donc évidemment comme toujours sel, poivre. Et je rajoute un petit peu d'eau pour que ça fasse une belle sauce, parce que j'ai mis tout le brocoli, alors que j'aurais dû mettre qu'un demi-brocoli. Et je fais cuire tout ça environ 10 minutes supplémentaires à feu moyen. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon riz. Et quand les dés de butternut sont bien fondants, c'est prêt. Et il ne vous reste plus qu'à servir. Donc dans une assiette creuse, j'ai ajouté deux cuillères de riz basmati et le curry. Avec quelques cacahuètes non salées. Vous savez que j'adore ces cacahuètes de chez Lidl. Et ça apporte vraiment une saveur supplémentaire au plat. Un petit peu de citron vert. Et voilà, saveur exotique garantie. Le butternut, c'est tellement un légume moelleux. J'aime trop ce légume, délicieux. Je vous le conseille vraiment. Et ce qui est bien avec ce type de plat, c'est que c'est un meal prep parfait. Puisqu'il m'en est resté suffisamment pour le mettre dans une lunchbox et manger au bureau. Pour la troisième recette, je vous propose une soupe rustique au potimarron. Donc ça, c'est encore une recette qui nous a été envoyée par notre grande sœur diététicienne. Vous le savez désormais, elle nous envoie très régulièrement les recettes qu'elle teste avec les bénéficiaires de la banque alimentaire. Donc elle nous a envoyé la recette et j'ai trouvé qu'elle avait l'air délicieuse. Donc je me suis dit que j'allais la tester pour vous. Donc pour cette recette, il vous faut un kilo de potimarron. Donc moi, ça revient à l'équivalent de ce potimarron entier. Donc ce qui est bien avec le potimarron, c'est que vous n'avez pas besoin de l'éplucher. Parce que vraiment, la peau, elle devient très fondante à la cuisson. Donc c'est parfait. Tout simplement, j'ai coupé le potimarron en deux. Ensuite, je l'ai évidé. Et ensuite, je l'ai coupé grossièrement en cubes assez grossiers. Parce que tout à l'heure, ça va être mixé. Donc voilà, je ne suis pas rentrée dans le détail, on va dire. J'ai également épluché trois pommes de terre. Que ensuite, je viens couper en quatre grossièrement également. Je coupe également un demi-oignon assez grossièrement également. Je dispose le tout dans mon faitout. J'ajoute une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Ainsi que mes épices, donc de la noix de muscade. Et également du sel, toujours le même, mon sel marin. Et encore une fois, du poivre. Donc mon mélange de 5 B. Je fais revenir le tout à découvert pendant environ 5 minutes. Avant d'y ajouter un litre d'eau, ainsi qu'un cube de bouillon de légumes. Moi, j'achète les miens en magasin bio de la marque Bonne Terre. Et je laisse cuire à couvert pendant environ 25 minutes, 25 bonnes minutes, à feu moyen. Jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits et fondants. Alors si vous avez un mixeur plongeant, eh bien c'est le moment de mixer avec un mixeur plongeant ou un mixeur classique. Moi, je n'ai pas ces appareils-là chez moi. Donc je mixe au blender. Donc j'attends un petit peu que la soupe refroidisse pour pas surchauffer mon blender quand même. Donc c'est ce que je vous conseille si vous mixez également au blender. Vous laissez un petit peu sagement refroidir. Et je mixe jusqu'à ce que la soupe soit bien lisse, bien crémeuse. Moi, j'aime quand elle est assez épaisse, plus un velouté qu'une soupe liquide. Et au moment de servir dans un bol, j'y ajoute une cuillère à soupe de yaourt de noix de coco. Alors de la marque Ya, maintenant vous le savez, mais j'adore ce yaourt. Je trouve que ça ajoute vraiment une gourmandise supplémentaire à la soupe. Et voilà, moi je fais toujours des petits dessins, etc. au couteau parce que why not, n'est-ce pas ? C'est toujours sympa de se servir des jolis plats. Et j'ajoute dessus, pour le côté croustillant, un salade mix que j'achète chez Action qui est absolument délicieux. C'est des petits croutons de pain, de l'oignon frit, des graines de courge, des graines de tournesol. C'est vraiment délicieux, je vous recommande ce mix si vous passez par Action un de ces quatre. Et voilà, c'est prêt. Moi j'adore déguster ça avec deux oeufs à la coque et des tartines de pain. Et vous avez là un délicieux repas simple, léger et gourmand. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces trois recettes d'automne vous auront plu. D'ailleurs n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos recettes préférées d'automne. Parce que l'automne étant ma saison préférée au monde, je pense refaire d'autres vidéos à ce sujet. J'aimerais bien faire comme l'année dernière et proposer une vidéo avec vos recettes. Donc n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à plus ! Sous-titrage ST' 501